Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue au Stade Charletti, bienvenue sur Paris FC TV pour ce rendez-vous de Women's Champions League. Ce barrage allée, une affiche entre le Paris FC et les Allemandes de Wolfsburg pour vous faire vivre cette rencontre. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés celle qui compte 60 sélections en équipe de France et qui fut entre autres la première capitaine de l'histoire de ce Paris FC en Coupe d'Europe à l'époque, Juvisy, Madame Aline Riera. Bonsoir Aline. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et ce soir on reparlera évidemment Aline de l'histoire européenne du Paris FC. Ce premier match européen c'était il y a 20 ans. Ce soir c'est une autre montagne qui se présente face au Paris FC. Un mois après le premier exploit réussi et réalisé par les joueuses de Sandrine Souberan. C'est une nouvelle montagne qu'il va falloir tenter de dominer. Oui, encore une fois un tirage vraiment compliqué parce qu'elles avaient déjà réussi à éliminer Arsenal avec un match exceptionnel. Elles sont allées au bout d'elles-mêmes, les prolongations, les tirs au but, ça a été une victoire fabuleuse. Et puis derrière, de nouveau pas de chance au tirage et c'est Wolfsburg qui se présente. Voilà, c'est cette équipe qui a éliminé le Paris Saint-Germain la saison dernière. Ça montre, elles sont quasiment à chaque fois dans le dernier carré. Elles sont finalistes, elles ont gagné deux fois déjà cette Ligue des Champions. Donc voilà, ça montre un petit peu l'étendue de ce qui se présente devant ces joueuses du Paris FC. Mais quand on a été capable de battre Arsenal, pourquoi pas être sur cette lancée ? Mais là, le niveau s'élève encore d'une marche. Et l'arrivée, justement, des deux équipes sur cette pelouse du stade de Charletti. Une pelouse impeccable à l'Innes. Ça fait partie des bonnes nouvelles aussi concernant ce terrain et ce stade. Ça n'a pas toujours été le cas. Il faut le mentionner ce soir. Deux équipes emmenées par deux grandes dames du football. Évidemment, c'est Alexandra Popp du côté... Sous-titrage ST' 501 Deux matchs. Allez, retour, le premier match donc ce soir ici du côté du stade Charletti. Match retour mercredi prochain dans huit jours à Wolfsburg. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout parce que vous pouvez être bon comme à l'image d'une coupe. Vous pouvez être bon, faire un exploit sur un match. Mais là, il faut être beaucoup plus dense. Il y aura de la préparation, il y aura de la vidéo entre les deux. Les choses qui n'iront pas, on peut les retravailler. Mais c'est le cas des deux côtés. Donc ça veut dire que ce n'est plus un exploit, mais deux qu'il va falloir faire pour cette équipe du Paris FC. Même si voilà, ils ont des arguments sur un excellent début de saison dans notre D1 Arkema. Ce ne sera pas juste des sparring partners, mais elles ont des choses à faire valoir sur ce match. L'arbitre de la rencontre, Madame Vinka Veckeli. Elle est finlandaise, elle a 30 ans. C'est une arbitre qui était plus souvent quatrième sur les matchs de Ligue des Champions féminines, notamment la saison dernière à l'occasion de la victoire du Paris Saint-Germain face au Real Madrid au Parc des Princes. Espérons qu'elle porte encore un peu bonheur aux autres parisiennes ce soir. Le terrain choisi par Gaëtan Thinet, les parisiennes évidemment en bleu. Les Louves de Wolfsburg et d'Alexandra Popp en vert. C'est la deuxième fois que Wolfsburg vient ici sur cette pelouse du stade de Charletti. La première fois, c'était en 2015, à l'occasion d'une demi-finale disputée face au Paris Saint-Germain. Elle s'était imposée ici, mais avait été éliminée par le Paris Saint-Germain. Là aussi, espérons que ce soit de bon augure pour leur retour ici, dans le 13e arrondissement de Paris. La composition d'équipe, Aline, du côté de Tommy Struth et un traditionnel 4-2-3-1 normalement. Oui, dans le système, je pense que ça ne changera pas parce qu'elle joue quasiment tout le temps comme ça, voire parfois 4-3-3. Mais c'est la même animation, enfin c'est le même schéma, c'est juste l'animation qui change. Quelque chose d'important, c'est Lisa Schmitz qui va garder les buts ce soir. Puisque la gardienne Merle-Froms a subi un choc à l'entraînement. Donc protocole commotion pour elle, elle n'a même pas fait le déplacement. Merci pour les infos, Romain. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très important. C'est elle qui avait joué tous les matchs jusqu'à présent. Et de l'autre côté, du côté du Paris FC, ce sera aussi même schéma, normalement 4-2-3-1. Alors elle aussi, c'est leur schéma préférentiel depuis la saison dernière, mais surtout sur cette saison. Pas d'énormes changements, c'est Lina Uldossine. C'était Sisoko qui jouait dans l'axe contre Arsenal, ce sera la jeune Uldossine. Pour le reste, on retrouve un classique. Et c'est parti pour ce barrage allé de l'UFA Women's Champions League. Paris FC contre Wolfsburg, c'est évidemment le choc dans ces matchs de barrage. On pensera aussi au Paris Saint-Germain qui rencontre Manchester United dans le même temps. On souhaite évidemment le meilleur pour tous les clubs français. L'objectif, retrouver l'Olympique lyonnais pour la phase de groupe. Mais avant cela, il faudra dompter cette redoutable équipe de Wolfsburg. Avec Lisa Schmitz, l'ancienne portière de Montpellier, arrivée à l'intersaison du côté de Wolfsburg et donc titulaire pour la première fois en Ligue des Champions. Latwein, tout de suite pour la profondeur à destination de Payor. Mais c'est bien coupé justement par Uldossine. C'est bien lui, il y a une importance dans ses premiers ballons, ne pas se mettre en danger, ne pas prendre de risques, jouer des choses simples. Bonne intervention de Julie Soyer, pleine d'autorité, une expérience. C'est évidemment un mot clé dans cette double confrontation. Wolfsburg n'en manque pas pour le Paris FC. On sait qu'il faudra compter sur ses joueuses cadres. On pense à Julie Soyer, on pense à Gaëtan Tinet, également à Chiamaka Nadozi dans les buts. Ou peut-être à Clara Matteo devant, face à cette armada allemande qui, elle, joue pour la douzième année consécutive, cette Ligue des Champions. Alors là, il va déjà falloir régler un problème tactique parce qu'elles ont joué quasiment tous leurs matchs, les quatre matchs du début de saison, 4-2-3-1 côté allemand. Là, on est quasiment à 2-3 derrière par moment. Et c'est Védemeilleur qui s'intègre au milieu, à l'image de ce qu'on voit à City, de temps en temps au PSG. Ça va être évidemment dans l'animation quelque chose d'un peu différent. Il y a toujours 5-10 minutes de flottement pour que les deux équipes tactiquement réussissent à se lire. Ce ballon dans l'entrejeu, gagné les duels, évidemment, à l'image de Mathilde Bourdieu. Et ce ballon bien gratté, justement, par Margot Lemoel. Avec Clara Matteo, qui vient défier la charnière centrale. Pourquoi pas, Clara Matteo, encore une fois, ce petit crochet et cette tentative dans l'axe de la surface de réparation. Ce ballon en retrait pour Mathilde Bourdieu. Et Dominique Janssen qui va céder un premier corner. Voilà le premier mouvement, la première incursion parisienne dans cette défense qu'on n'a pas forcément sentie très sereine. Oui, elle s'est parfaitement naviguée de la part de Clara. Matteo va venir fixer derrière Mathilde Bourdieu qui n'arrive pas à trouver. Pourtant, elles étaient trois partenaires dans la surface. Elle s'est trompée sur sa passe, Mathilde Bourdieu, parce qu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas frapper. Quelle première incursion costaud de la part de Clara Matteo. Elle est allée au bout de son envie. Ça ne s'est pas ouvert pour une frappe. Tant pis, elle est allée chercher ce petit centre en retrait. Allez, Gaëtan Tinet au corner. Ce ballon repoussé au premier poteau. Pas pour longtemps, Julie Dufour. On laisse ce ballon pour se réorganiser. C'est bien joué cette variation sur les coups de Pierre-Été. On est en déficit de taille quasiment à tous les postes. Aller chercher pourquoi pas un ballon au sol ou des combinaisons. Le dossine qui repasse par Chiamaka Nadozi. Attention à Eva Payor. Et ce premier ballon qui va malheureusement rentrer au fond des filets. L'ouverture du score en faveur de Wolfsburg. A peine 4 minutes de jeu. Cette relance approximative sous le pressing. Et c'est Wolfsburg qui vient crucifier Paris d'entrée. Ce n'est pas possible. À ce niveau-là, il faut élever son niveau de jeu partout. Alors on va dire quand ça va, mais on va dire aussi quand ça ne va pas. Elle a le temps de lire ce ballon. Pas tout à fait assez appuyé de Selena Oudoucine. Mais avec son expérience internationale, elle doit mettre un grand ballon vers l'avant. Pied gauche, tant pis. Même si on ne trouve pas une joueuse. Et là, c'est un but gag. Et derrière, Eva Payor qui va venir finir avec sa qualité. Ce n'est pas possible de donner des ballons comme ça. Que c'est difficile d'entamer cette rencontre avec ce premier but face à une équipe allemande qui n'avait pas été inquiétante du tout depuis l'entame du match. La première opportunité avait été pour les joueuses du Paris FC avec cette incursion de Clara Matteo. Et puis derrière, un manque de concentration. Une passe pas tout à fait appuyée. On a les jambes un peu... On est un peu tendus. Et c'est Andeman qui vient ouvrir le score sur ce bon pressing d'Eva Payor. Vivienne Andeman, la jeune attaquante de 22 ans, arrivée à l'intersaison en provenance d'Essen. L'une des huit recrues de Wolfsburg. Et on parlait de l'expérience de Chiamaka Nadozi. Gardienne titulaire du Nigeria qui a réussi une très grande Coupe du Monde. Et là, malheureusement, d'entrée, la punition à l'île. Oui, c'est dur parce qu'elles avaient parfaitement entamé. Elles avaient pris le temps. Elles étaient collectivement bien en place. Elles avaient le ballon. Subir une opportunité comme ça alors que vous êtes en possession du ballon. Il n'y a pas de danger imminent. Il va falloir mentalement que les cadres soient là. On se remet la tête à l'endroit. Attention, ce bon ballon, encore une fois. Il y a du Monde au deuxième. Il faut prendre les joueuses qui arrivent. Dans la boîte, Chiamaka Nadozi qui tente d'intervenir. L'arbitre laisse jouer. Et attention à cette frappe. Repoussée cette fois-ci sur le poteau. Par Nadozi sur cette tentative de Payor. qui est l'entame de match des Allemandes. Là, il faut reprendre. Ce n'est pas possible de jouer aux deuxièmes poteaux libres. Je pense qu'il y a faute sur Nadozi. C'est ce qu'elle va le dire. Le choix de Minka Vekeli, l'arbitre finlandaise. Et cette tentative repoussée sur le poteau par Nadozi. On n'est pas passé loin du break et du chaos. Heureusement qu'elle se relève vite. C'est elle qui va détourner sur le poteau. Et derrière, c'est Uldoussin qui va se sacrifier sur cette frappe d'Alexandra Pop. Soyez. Elle va essayer de ne pas jeter ses ballons. Essayer de les garder dans les pieds. Collectivement. On va essayer de trouver la profondeur avec Julie Dufour. Julie Dufour et sa vitesse. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation ? Un crochet intérieur. Et ce centre. Voilà le but. L'égalisation de Gaëtan Tinev. Voilà la réponse des joueuses du Paris FC. Huitième minute de jeu et un partout entre le Paris FC et Voskogne. C'est solide. C'est là où elles ont progressé. Je pense que le match d'Arsenal leur a fait beaucoup de bien. C'est que mentalement, elles n'ont pas lâché. Tout de suite, on a vu des signes. Allez, on se remet en route tout de suite. On est capable. Ce bon ballon de Louboga pour Julie Dufour. Et là, avec sa vitesse, elle va regarder dans la surface. Ça manque de monde. Julie Bourdieu n'est pas possible d'être touchée. Une fin de frappe. Elle va chercher parfaitement Gaëtan Tinev. Giza-Schmitz ne peut que repousser. Là, c'est une bonne accélération. Elle va lever la tête. C'est intéressant, ce dribble. Et encore ce deuxième dribble, cette tentative. Gaëtan Tinev qui est à la réception. Et puis derrière, elle va rester de face. Un petit peu de réussite. Schmitz qui ne peut que repousser dans les pieds de Gaëtan Tinev pour cette égalisation. On voulait une réaction des cadres. C'est le cas en capitaine. Gaëtan Tinev. On vient remettre les deux équipes à égalité. Moins de dix minutes de jeu. Le ton est donné dans cette rencontre. On s'attendait à un véritable choc. On avait déjà eu un match plus que spectaculaire, Aline. Lors du tour précédent face à Arsenal. Ça m'a l'air d'être encore une fois une soirée mouvementée. C'est bien d'être revenue tout de suite au score. Première possibilité du monde dans la surface. On avait accompagné Gaëtan Tinev. Encore une fois, buteuse. On la voyait plutôt passeuse la saison dernière. C'est déjà son quatrième but. Attention de bien se distribuer. Regardez, elle joue à deux dans l'axe. Les deux latérales sont déjà très hauts. Il ne va pas y ailleurs qu'on voit habituellement. Plutôt dans l'axe. Travail sur le côté gauche. Alors, ils ont étudié. Ils savent que devant, il n'y a que Mathilde Bourdieu. Donc, deux axiales, ça suffit. Pour le reste, on monte d'un cran. On va chercher très haut. Déjà le cinquième but en Coupe d'Europe pour Gaëtan Tinev qui dispute son 22e match dans cette compétition européenne. Elle est venue tromper Lisa Schmitz. On l'a dit, elle qui était gardienne de Montpellier la saison dernière. Et Aline, quand elle est venue l'année dernière avec Montpellier, elle a pris un but dès la 30e seconde de jeu. Eh bien, ce soir, première véritable tentative sur son but. Et la voilà aussi déjà trompée. C'est un peu mieux. C'est huitième. Mais premier tir quand même. C'est ça. On l'a vu parfois avec Montpellier. C'est une bonne gardienne. Elle a une bonne technique. On l'a vu parfois avoir un petit peu de difficulté à lire la profondeur dans la lecture du jeu. Et elle sort parfois de ses matchs. Payor à la lutte avec Gaëtan Tinev. Payor, c'est aussi une sacrée cliente. On en reparlera un peu plus tard. Svenja Outh. L'expérimenté Svenja Outh. Et ce bon retour. Elle a bien joué parce qu'elle était en retard au début, Julie Soyer. Svenja Outh qu'on n'avait quasiment pas vue depuis le début. Elle, c'est un poison parce qu'on ne la voit pas. On ne peut pas la voir pendant une demi-heure. Et puis derrière, elle va avoir un geste juste. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Elle peut jouer des deux côtés. Elle peut jouer dans l'axe. Allez, être présent. On sait qu'il y a évidemment de la taille côté Wolfsburg. Alors, qui se colle au marquage d'Alexandra Popp. Voilà, ça n'est pas forcément le point fort du Paris FC. Des joueuses volontaires, mais pas forcément de très grands gabarits. Surtout avec l'absence de Teninsouz, Sisoko. Il y a Jensen aussi qui est très fort. Très à l'aise dans la tête. Ce ballon joué en deux temps. Rahor. Alors, s'ils nous les mettent tout le temps comme ça, on prend. On les veut bien tous derrière le but, les centres. Voilà le genre de coup de pied arrêté qui doit rendre Tommy Struth assez furieux. Allez, se rassurer aussi dans les relances. Loubeau garde dans l'axe. C'est bien repris par Latvijn. C'est là où il va falloir fermer l'intervalle. Il ne faut pas se faire éliminer. Regardez comme elle reste haute. Cinq joueuses, quasiment dans la zone où il y a la touche pour jouer le contre-pressing. Il s'agit d'une faute de main ou d'une poussette dans le dos. Cette intervention paraissait nettement moins dangereuse ou inquiétante que celle subie tout à l'heure par Shyamaka Nadozi. Oui, je trouve aussi. Deux joueurs sur le coup de pied arrêté, évidemment. Une droitière, une gauchère. Beaucoup de monde à la limite des 16,50 mètres. Ça va plonger sur le but de Nadozi. Premier coup de pied arrêté totalement manqué par Rohr. Lataly retourné, Ousvenia Outh. Je pense que c'est Outh qui va faire un ballon. Pas du tout. Rohr qui se reprend. Ce bon ballon au point de pénalty. Heureusement que l'Advine n'a pas surgi. Il était bien frappé ce ballon, Aline. C'est extrêmement difficile parce qu'on voit Nadozi qui hésite à sortir. Il est dans une zone où c'est compliqué de s'approcher. C'est quand même très proche. Je pense qu'elle peut y aller. Il va falloir qu'elle y aille, soulager un petit peu. Elle s'est fait secouer sur le premier duel. Peut-être qu'elle hésite un peu plus à y aller, Nadozi. Janssen avec Egering. Ça, c'est la solide charnière de Wolfsburg depuis plusieurs saisons. Regardez la relance. Hendriche, pardon. Exactement. La relance, c'est deux joueuses. Toutes les autres sont déjà quasiment à hauteur des milieux. Je ne veux pas se faire peur sur ce genre de ballon, s'il vous plaît. Ça, c'est bien joué. De la part de Clara Matteo qui retrouve sa capitaine, Gaëtan Tinet, avec Julie Dufour. Elle a du feu dans les jambes. Julie Dufour, elle peut provoquer, fixer. Elle va faire du bien, Aline, sur son côté. Julie Dufour, c'est évidemment une des joueuses en forme du côté du Paris FC. C'est bien qu'elle travaille V2 Meilleur là-bas parce que ça va la faire reculer un petit peu. V2 Meilleur pour l'instant, elle joue quasiment dans une position de milieu de terrain. Allez, pourquoi pas. Ce ballon pour Clara Matteo en duel avec Janssen. Ce ballon au point de pénalty pour Mathilde Bourdieu ! Le deuxième but ! Mathilde Bourdieu qui vient redonner l'avantage. Quinzième minute de jeu. Ça fait 2-1 pour le Paris FC. Ça part encore d'un bon travail sur le côté de Julie Dufour. Elle voit qu'elle ne peut pas passer. Elle revient travailler. Ce ballon qui revient sur Clara Matteo. Encore une fois, un bon travail. Qui va pouvoir trouver Julie Bourdieu. C'est parti d'un côté, ça repart. Cette bonne passe au départ de Célina Uldossine. Le travail de Clara Matteo magnifique. Sans éliminer son adversaire direct. Il y a une scène qui est un peu passive sur le coup. On voit cette bonne passe bien appuyée vers l'avant. Verticalité. Le ballon qui laisse passer Clara Matteo. Elle voit qu'elle ne peut pas éliminer tout de suite. Le petit ballon, point de pénalty. On cherche une zone. Mathilde Bourdieu, ce n'est pas terriblement défendu. Ce ballon qui va rester dans la zone de Mathilde Bourdieu qui est là pour reprendre. Parler de l'erreur. De relance tout à l'heure de Chiamaka Nadozi. Que dire de l'intervention d'Hendrich ? C'est pourtant une chose extrêmement expérimentée. Mais là, son tacle, il n'est pas maîtrisé techniquement. Oui, parce qu'elle n'a pas le temps de prendre l'information de Mathilde Bourdieu derrière. Elle a dû voir quand même ou sentir quelque part qu'il y avait une adversaire. Donc, elle tacle en catastrophe. Précipité, ce ballon qui va rester tout près de Mathilde Bourdieu. Elle a cette capacité de bien finir les actions. Elle râlait en début de D1 Arkema parce qu'elle n'avait pas été forcément très efficace. Là, il en a fallu une pour finir. Magnifique. Mathilde Bourdieu qui, évidemment, vient regoûter déjà aux joies de la buteuse en Ligue des Champions. Elle qui avait été déterminante contre Arsenal. en inscrivant d'ailleurs un doublé en l'espace de quelques secondes. Elle avait parfaitement mis le pari FC sur orbite. C'est encore le cas ce soir. On n'aurait pas dit, Aline, après cette ouverture du score dès la 5e, qu'on mènerait au score au bout de la fin du 1er quart d'heure. Oui, ça montre qu'il y a un gros travail mental. Il y a surtout une très bonne confiance. Chacune a la responsabilité d'une zone de ne pas se faire éliminer, mais réagir après avoir pris un but comme ça, casquette, à la maison. Bon retour. Très bon début de match de Julie Dufour. Très concernée. Attention à ses 2e ballons. Grébeuval et Oudocine, elles vont avoir un rôle, alors toutes, mais d'aller gérer Alexandra Pop. Bonne lecture de Théa Grébeuval. Oui, c'est bien parce que Théa Grébeuval, elle a cette capacité à ne pas se jeter les ballons. Elle sent, elle avait prise d'info, elle est allée chercher, toucher Daphné Corbeau pour ne pas redonner les ballons trop vite. Ça passera forcément par là. Mais voilà, Théa Grébeuval qui repasse par Shiamaka Nadozi. Je tremble à chaque fois, Aline. Il va falloir évidemment regagner en confiance et peut-être éviter de trop se mettre en danger. Pas trop la solliciter au pied pour l'instant, le temps qu'elle se remette la tête à l'endroit. On n'a pas évoqué cette joueuse, Lena Oberdorf. Je suis sûr que c'est une joueuse que vous adorez, Aline, tant elle est talentueuse du haut de ses 21 ans. Une joueuse qui avait explosé de toute sa classe à l'Euro en Angleterre en 2021. C'est une joueuse quasi complète. C'est la joueuse de base de Wolfsburg, c'est la joueuse de base de l'équipe d'Allemagne. Elle joue à la récupération. Le petit défaut qu'elle a, c'est qu'elle a du mal à maîtriser ses émotions. Donc elle a quelques interventions litigieuses. Elle est toujours à la limite du carton rouge dans les matchs. À la voir, elle a pris un tout petit peu de poids. Elle s'est un peu lâchée. Alors je sais qu'elle a eu un petit pépin de blessure. Mais c'est une joueuse exceptionnelle. Elle lit bien le jeu. C'est une jeune joueuse. Elle a du caractère. Elle gère les grandes compétitions. Titulaire à l'Euro, pas de problème. C'est la nouvelle génération, la jeune génération. 21 ans. 21 ans. Il y a déjà 42 sélections avec la National Manshaft. Et on parle d'une sélection XXL dans notre discipline. Discipline, évidemment, malgré une Coupe du Monde totalement manquée, on le rappelle, par les Allemandes. Ça reste du très solide. Allez, Julie Dufour. Encore une fois, un bon ballon travaillé. Repoussé par Rahor en plein axe. Il faut insister parce que défensivement, on les sent fébrile. Parce que c'est ce dégagement de la tête de Rahor en plein axe. Et pour conforter vos propos, Aline, c'est déjà 10 cartons jaunes en 23 matchs de Ligue des Champions. Ah ! Pour Lena Oberdorf. Je n'ai pas cette stat, mais c'est vrai que ce soit en équipe nationale ou avec son club, elle est très souvent à la limite. Elle aime les deux. C'est ça. Quelle réaction des joueuses de Sandrine Souberan ? Je ne croyais pas du tout en ayant pris un but à la quatrième. Elles sont totalement dans le coup après 20 minutes de jeu. Elles avaient fait une bonne entame, Aline. C'était juste sur cette première situation anodine. Très bonne. Elles menaient. Elles avaient bien mis le bloc. Elles étaient bien compactes. Et puis, voilà, une occasion qui n'en est pas une. Et puis, de toute façon, à ce niveau-là, contre des équipes comme ça, la moindre erreur, ils vont vous la faire payer cash. C'est aussi ça, l'apprentissage. La bonne intervention, la bonne lecture de Théa Gréboval. Chiamakana Dozi. Dominique Janssen. Janssen, très expérimenté également, défenseur central néerlandaise. 102 sélections avec les oranges. Championne d'Europe en 2017. Championne vice-championne du monde en 2019. C'est aussi une cliente, même si cette charnière centrale, on l'a vu, Aline, est parfois bousculée, un peu lente. Janssen, elle n'aime pas trop. Alors, elle est très à l'aise dans le placement. Elle lit bien le jeu. Par contre, quand elle a une attaquante très rapide, je ne sais pas si ce n'était pas elle qui fait faute contre nos bleus en quart de finale. Je crois que c'est elle, tout à la fin, qui fait faute sur le pédalty marqué après par F. Périsset. Il me semble que c'était elle qui était prise. Mais voilà, elle n'aime pas qu'on vienne. Elle a du mal à se retourner. Elle lit bien le jeu de face. Elle a une bonne relance. Elle a un beau jeu long, beau jeu de tête. Par contre, quand on vient la chatouiller un peu, soit dans la percussion, soit du jeu dans le dos, elle n'aime pas trop. Et c'est ce que Mathilde Bourdieu et Clara Matteo ont réussi à faire. Elles doivent insister là-dessus. Chatouiller, chatouiller. C'est ça. Allez, ce bon ballon pour Gaëtan Tinet. Bien joué avec Clara Matteo. Ce contrôle un peu profond. C'est bien. Pour l'instant, elles sont au contact. Elles sont proches. Avec Margot Lemuel. Qui s'est installée aussi dans ce milieu de terrain. Margot Lemuel, jeune joueuse prometteuse qui avait déjà effectué une bonne saison l'an dernier avec le Paris FC. Après sa venue de Guingamp. C'est un step quand même bien plus haut. Elle est venue chercher autre chose, un nouveau challenge. Il fallait qu'elle s'adapte aussi. Là, elle rentre complètement dans le roulement. Il y a eu l'arrivée de Kaya Korosek. Voilà, Sandrine Soubéran. Elle a une profondeur de banc qu'elle n'avait pas jusqu'à présent. On a vu, là, c'est Julie Dufour qui joue. On a vu Louise Fleury marquer trois buts contre le Havre. Dans ce roulement, chacune est concernée. C'est bien de continuer à faire tourner, donner du temps de jeu à tout le monde. Il y a moins de frustration dans ces cas-là. Quand vous êtes tout le temps sur le banc, qu'on fait appel à vous, il vous manque du rythme. Il y a une certaine frustration. Là, tout le monde a eu du temps de jeu jusqu'à présent. Toutes les joueuses offensives sont concernées et efficaces. Mathilde Bourdieu a marqué. Clara Matteo a marqué. Louise Fleury a marqué. Julie Dufour a marqué. Gaëtan Tinet. On n'arrête pas. Voilà. Et on a même apprécié, évidemment, l'entrée en jeu de Kessia Bussi. Bien sûr. Vendredi dernier du côté du Havre. Où, on le rappelle, vous œuvrez également, Aline, en qualité de consultante chez nos amis et confrères de Canal+, diffuseur de cette D1 Arkema, avec justement le Paris FC leader. Après trois journées, seule équipe avec l'Olympique Lyonnais à avoir réussi le sans-faute depuis le début de saison. Oui, sans-faute, une bonne attaque. On sent qu'il y a du plaisir, il y a du sourire, il y a du sérieux. Il y a quelque chose qui est en train de s'écrire, de se dessiner dans cette équipe du Paris FC, avec beaucoup d'ambition. Paris FC qui ressemble à son entraîneur, Sandrine Souberan, là aussi. J'allais le dire. Bien joué. Ce bon ballon un peu trop profond, alors, au long extérieur. Elle le prend un peu de l'extérieur, parce que l'idée, c'était vraiment là, fixé d'un côté, quelques passes, et on va renverser. Ouh là, et cette tentative ! La frappe ! De Clara Matteo. Alors, elle n'était pas sur la ligne, je ne vois pas comment elle peut juger. L'arbitre assistante, c'est vrai que ça part vite, donc il faut courir très, très vite, mais à mon avis, c'est tout, tout proche. Mais quelle tentative ! Alors là, je pense qu'on n'est pas loin du but de l'année. Si ça passe, je suis assez d'accord avec vous, à l'image de Sandrine Souberan, c'est sérieux, c'est appliqué, on respecte les consignes, il n'y a pas de parasite, on fait les choses avec efficacité, on est concerné. L'équipe très cohérente. Ouais, c'est bien défendu. Elle sera touchée par Eden Man, elle sera effectivement parisienne, là aussi une jeune, mais prometteuse recrue, Lou Bogart, qui était arrivée la saison dernière, une jeune joueuse en promenance de Lens, et qui là aussi, entre les sélections de jeunes et le Paris FC, eh bien qui progresse. Voilà, du temps de jeu, on lui a laissé le temps d'arriver. Et puis là, elle arrive, on ne peut pas dire à maturité, mais elle rentre complètement dans le roulement. Festival de petits ponts. Et autres frustrations qui vont avec. Un. Cette petite remise. Deux. Effectivement. Ouais, oula, il va y avoir ce bras. Ça n'a pas plu à Hendriche. Ouais, elle est là, l'expérience. C'est pas très très beau, hein, mais c'est vilain. Il me semble que Julie Dufour l'avait déjà pris un coup contre le Havre. Dans le nez. C'est plutôt bon signe, Aline, si on commence à voir les Allemandes s'agacer. Elles s'attendaient certainement à plus de maîtrise. Elles sont effectivement tombées sur une équipe parisienne présente dans les duels. Bien en place. On commence à voir, elle râle, elle commence à faire des fautes. Elles sont... Elles passent devant, là on voit Gaëta Antiné passer devant. Voilà, typiquement le genre de faute. Il faut qu'elle arrive à enlever tout ça. Lena Oberdorf pourrait être une joueuse exceptionnelle. Il faut qu'elle maîtrise, voilà. Quand on dit qu'on est dans la maîtrise des émotions. Elle n'est pas dangereuse, Gaëta Antiné, elle est deux au jeu. Allez. Là, il faut être au contact parce qu'après ça peut aller vite. Et attention à ce ballon en retrait. Elle l'avait vu, évidemment, Alexandra Pop. Je ne sens pas encore Shamaka Nadozi vraiment en confiance sur ses relances aux pieds. Ouais, il ne faut pas les garder, ces ballons-là. Là, c'est Alexandra Pop qui lui a souhaité la bienvenue. Voilà, il faut les sortir, ces ballons. Selina Uldossin. Ce n'est plus le même rythme que la D1. Là, il ne faut pas tenter ce genre de dribble. Vous voyez, on voit à l'image deux joueuses, voire trois de Wolfsburg qui étaient restées, position haute. Nadozi, il faut essayer de la solliciter beaucoup moins aux pieds. Il faut lui laisser le temps, la mi-temps, de reprendre ses esprits parce qu'elle, elle ne sait plus si elle doit joueur d'une touche, si elle doit contrôler. La gardienne internationale nigériane qui avait évidemment été déterminante. déterminante, Aline, à l'occasion de la séance de tir au but face à Arsenal. Elle avait réussi à mettre cette formation anglaise dans le doute. en étant évidemment à la parade sur une première tentative de Manoum repoussé. Et puis ensuite, elle obligeait Russo à trouver le poteau en plongeant du bon côté. Attention à ce ballon et le jeu de tête, vous l'avez dit. Oh là là, l'erreur ! L'erreur de Chama Kanyadozi sur cette tête d'Alexandra Poppe. On le sait, c'est peut-être la meilleure joueuse au monde dans le domaine aérien. Mais cette tête, elle semblait plus qu'arrêtable. Oui, on n'y est pas. De toute façon, on le voit, ce premier vilain ballon sur une touche. On est en décalage. On ne sort pas suffisamment. Ce centre qui arrive. On ne saute pas du côté de... Il me semble que c'est Clara Mathéo. Elle doit même si elle sait qu'elle n'a pas le ballon. Là, le décalage, il vient déjà de là. Il y avait des meilleures trop tranquilles. Regardez ce timing, ce ballon. Et là, elle se rate complètement. Elle subit le ballon. Elle va presque rentrer dans le but avec. Elle ne va pas au ballon. Elle le subit beaucoup trop. Il ne laissait pas un ballon dans les airs. A poppy, le surnom d'Alexandra Pop, qui dispute ce soir, rendez-vous compte, son 86e match de Ligue des champions. A 32 ans. Et c'est donc son 31e but ce soir. Elle qui en avait inscrit trois la saison dernière, dont un contre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Cette fois-ci, c'est contre le Paris FC qu'elle trouve encore le chemin des filets. Elles avaient un peu besoin de souffler. Les joueuses du Paris FC, on les sentait un peu moins proches. Et là, sur cette touche, encore une fois, manque d'expérience. Une seule joueuse pour deux. On laisse des meilleurs centrés bien trop tranquillement. Et puis derrière, on n'est plus au contact d'Alexandra Pop. Ça fait une succession d'erreurs individuelles. Et voilà, Pop, bien lu encore et bien coupé par Thé à Gréboval. Allez, gagner ses ballons, Mathilde Bourdieu. Permettre au bloc parisien de remonter. C'est dur, c'est dur quand même, Aline. Franchement, alors oui, on a été extrêmement efficace. On n'a pas eu non plus pléthore d'occasions. Et mener 2-1, c'était plutôt de la réussite et la capacité à être efficace. Mais franchement, ces Allemandes, elles marquent sur deux demi-occasion. Oui, on l'a dit, les erreurs individuelles à ce niveau-là, ça se paye cash. On est au cadrage un tout petit peu trop loin. On n'est pas au marquage. Et ça fait but derrière. Et pourtant, on les sent à l'aise techniquement, à l'image de ce joli mouvement. Elles ne sont pas sereines non plus, parce que là, c'est pareil, dégagement dans la coéquipière. Et le problème, c'est qu'après, dans les têtes, quand c'est votre gardienne qui fait deux erreurs de suite, vous faites les efforts. Ça peut aussi mentalement... Oh là, quel contre ? Oberdorff. Oui, bien fermé. Bien écouté par Lou Bogart. Chamacan de Zee, s'il vous plaît. Alors là, vous n'êtes jamais dans le confort, techniquement, pour vous organiser. On l'a vu. Chamacan s'est fait contrer une fois. Elle en a vu Selena Oudoucine. C'était limite. On n'hésite pas à les tacler. Il faut être très bon, très juste. Là, on voit Gaëtan Tinet qui va à la lutte. Cette cheville qui reste en dessous, c'est sa propre coéquipière, Jansen, qui vient lui tordre la cheville. Elle était déjà incertaine, Lena Oberdorff, avant ce rendez-vous au stade Charletti. Elle était déjà pas du... Absente du dernier match. Nuremberg, elle n'était pas là. Remportée 1 à 0 par les Louves face à Nuremberg. Là aussi, ils avaient beaucoup fait tourner. On évoquait, Aline, l'excellent début de saison du Paris FC. Il en est de même concernant Wolfsburg. Trois matchs, trois victoires. Une équipe invaincue depuis cette finale de Ligue des Champions perdue la saison dernière face au Barça. Trois buts à deux. Elle menait 2 à 0 en finale. Les Louves. Et elle s'était fait renverser, finalement. On voit cette cheville, cette cheville, un appui pas du tout naturel. C'est Jansen avec le poids du corps. On voit qu'il y a déjà un bandage au genou. Plus cette cheville qui a tourné. Elle devrait pourtant reprendre le jeu. On va voir sur les premiers appuis. Deux joueuses sont parties à l'échauffement du côté de Wolfsburg. 35 minutes de jeu. Deux buts partout entre le Paris FC et Wolfsburg. Ouverture du score par Handeman dès la cinquième minute de jeu. Suite à une erreur de relance de Chiamaka Nadozi. Mais égalisation dans la foulée par Gaëtan Tine à la huitième. Puis deux buts à un pour le Paris FC avec un but inscrit par Mathilde Bourdieu au quart d'heure de jeu. Mais malheureusement Alexandra Popp est venue remettre les deux équipes à égalité à la demi-heure de jeu. D'un coup de tête malheureusement insuffisamment repoussée par la gardienne du Paris FC. Ça fait donc deux buts partout dans une première période très animée. Ça fait un petit moment que les joueuses du Paris FC ne se sont pas approchées des buts de Lisa Schmitz. On aime bien voir Julie Dufour généralement. C'est une véritable source de danger sur son couloir. Capable de provoquer, capable de mettre de la vitesse. Elle n'a pas peur d'aller tenter un duel ou un un contre un. C'est une véritable dynamiteuse dans cette partie. Oui c'est une de ses vraies qualités. Être capable d'éliminer. Rapide, vive avec le ballon. Techniquement elle a les deux pieds. Attention à ce ballon. Attention à Zvenia Hout. Allez, pied droit, pied gauche. Ce long ballon dans la surface et cette tête manquée par Eva Payor. La sérielle buteuse polonaise. On a beaucoup évoqué Alexandra Popp. Mais Aline, Eva Payor, c'est pas mal aussi. Tant qu'on ne la voit pas trop, ça nous arrange. Mais là elle est bienvenue fermée de son côté gauche. Venir dans la surface, proposer une solution. Heureusement du côté de Julie Soyer. On a l'expérience, on est venu. Même si on n'a pas le ballon, on saute. On l'a vu tout à l'heure avec Alexandra Popp. C'est 25 buts en 45 matchs de Ligue des Champions pour Eva Payor qui avait terminé meilleure buteuse de la dernière édition. On a l'impression qu'on la voit depuis... Je pense qu'elle est arrivée, elle devait avoir 16 ans je crois. Exactement. On se dit mais... Elle était déjà internationale donc on a l'impression qu'elle fait partie des anciennes. Mais Eva Payor, elle a 26 ans. Elle a débuté la Ligue des Champions avec son club de Médic-Könin en Pologne en 2014 à l'Union. Ça fait 9 ans. Elle n'en avait que 17 et elle avait ouvert le score après seulement 6 minutes. Elle avait déjà un peu donné le ton de ses capacités à être décisive dans cette compétition. C'est d'ailleurs après ça qu'elle a dû partir. C'est comme ça qu'on a dû la repérer. Voilà, elle joue complètement collée à la ligne. Eva Payor, là voilà, là. Quelle lutte. Ça passe et est ratée. Ça pourrait presque valoir un avertissement, un tirage de maillot. Là on voit qu'elle est prise. Gentille. Et Aline pour clore le sujet. Deuxième match en Ligue des Champions pour Eva Payor. Quadruplé contre les Finlandaises. d'Halland. Donc deux matchs, cinq buts en Ligue des Champions. On comprend mieux pourquoi elle a dû taper dans l'œil de Ralph Kellerman, l'excellent manager de Wolfsburg. Vu qu'il avait décroché les deux premières victoires en Ligue des Champions de Wolfsburg quand il était entraîneur en 2013 et 2014. Là, je pense qu'il y a un petit peu faute quand même. Si là, il n'y a pas faute, la jambe d'appui qui vient de se mettre en travers, elle ne fait absolument pas l'effort de se mettre en course. sur l'Adveine. Un dossier, mais avec Soyer. Ce véloci de costaudes entre Jansen et Bourdieu. Le Muel avec Matteo. C'est bien, pas perdre ses ballons, ça c'est intéressant. Il faut les voir dans ces cas-là, les leaders, quand c'est un petit peu plus difficile. C'est un long ballon à destination de Gaëtan Tiney. Jansen dans les airs, encore une fois. Et attention, le voilà. Le premier carton jaune de cette rencontre à l'encontre de Margot. Le Muel pour cette intervention en retard. Elle est en retard. Alors si elle distribue là, il faut qu'elle distribue sur les tirages de maillot aussi. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de juste. Même si là, il y a faute, il n'y a pas grand-chose à dire. Le duel perdu par Gaëtan Tiney. C'est presque Léna Oberdorf qui vient au contact. Alors qu'on rentre dans les 5 dernières minutes de cette première période en balle à rage allée de cette UEFA Women Champions League entre le Paris FC et Wolfsburg. On le rappelle, match retour mercredi prochain en Allemagne dans 8 jours. L'équipe qui se qualifiera rejoindra la prestigieuse phase de groupe de la Ligue des champions. 16 équipes sont concernées. 4 groupes de 4 et on espère évidemment y voir figurer le Paris FC qui rejoindrait alors l'Olympique lyonnais et peut-être le Paris Saint-Germain. 3 clubs français en face de groupe des Ligues des champions. Aline, ça n'est jamais arrivé. Alors pourquoi pas cette année ? En tout cas, de ce qu'on voit ce soir, elles font parfaitement jeu égal. C'est deux erreurs. La première, très grosse erreur sur le premier but. La deuxième, une succession d'erreurs. Mais en tout cas, elles tiennent. Elles montrent qu'elles ont parfaitement le niveau de ce duel. Juste pour venir conforter vos propos, Aline, il faut se rendre compte que Wolfsburg en Ligue des champions, c'est la douzième participation consécutive. Elles n'ont jamais été éliminées avant les quarts de finale. C'est deux titres en 2013 et 2014. Quatre finales en 2016, 2018, 2020 et 2023. C'est un des mastodontes du football européen. Oui, c'est une expérience énorme par rapport à celle du Paris FC, évidemment. Toutes les joueuses du Paris FC cumulées totalisent 97 matchs de Ligue des champions. A elles seules, elle en a déjà 96 ce soir. Alexandra Popp, ça vous donne un peu une idée du différentiel d'expérience. Et pourtant, sur ce terrain, les parisiennes peuvent être vraiment fiers d'elle. Elles sont dans le coup. Il faut gommer ce genre d'erreur. Elles regardent les Allemandes droit dans les yeux. Et franchement, c'est l'un des axes de progression de cette équipe de Sandrine Soubéran. C'est une équipe qu'on sent plus sûre de ses qualités, plus à même de pouvoir défier. Oui, mais vous en parlez, Romain. Il leur manque cette expérience de gestion des grands rendez-vous. Là, même Wolfsburg, si elles ne sont pas très bien collectivement. Elles arrivent quand même à marquer deux buts, à être au pressing, à tactiquement poser des problèmes. Faute au départ sur le duel. Parfois étonnante dans ses choix, l'arbitre finlandaise. Là, ça se voit. Elle pose les mains, elle pousse, elle fait le duel après. Ça, c'est bien joué. C'est bien aéré. Il faut venir l'aider, par contre. Oh oui, la qualité. Et la frappe enchaînée ! Oh, quel but ! La frappe enchaînée ! Il est magnifique ! Ce n'est pas Julie Dufour ! Ça fait 3-2 pour le Paris FC, juste avant la pause. Oh, Aline ! Oh là là, quel but ! Techniquement, c'est fort. Ça part après d'une bonne gestion du couloir. Julie Dufour qui va venir libérer ce couloir. On la voit, elle est dans l'axe au départ. Louvoguert qui va chercher une solution. Il n'y a pas grand monde. Elle est toute seule. Ce contrôle et cet enchaînement. On est loin. Enrich, encore une fois, beaucoup trop loin. Mais quel enchaînement de qualité ! Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a Hervé Renard dans les tribunes, mais elle envoie un sacré message. L'orientation du corps. La première touche. Pourtant, ce ballon, il va monter. Et puis derrière, l'enchaînement. Elle ne se pose pas de questions. Même pas peur. Sûre de ses qualités techniques. Mais quel but ! Waouh ! Contrôle pied droit. Frappier gauche. 44e minute de jeu. Et le Paris FC qui repasse devant Wolfsburg dans une première période complètement folle. On avait vibré face à Arsenal au tour précédent. On est encore partis sur une très grande, soirée européenne avec ce Paris FC. Allez, là, il faut qu'elle tienne. Jusqu'à la mi-temps, comme ça. Resserrer les boulons. Défendre. Pas laisser d'espace. Après, ils auront le temps de souffler. Ça faisait un petit moment qu'elle ne s'était pas approchée. Il a fallu cette prise d'initiative de Luboguert. Il faut la servir. Elle est en feu, Julie Dufour. Alors qu'il y aura au minimum deux minutes de temps additionnel dans cette première période. Julie Dufour qui, pour son premier match officiel avec le Paris FC, s'était offert un triplé, Aline, contre les ukrainiennes de Kribas pour le premier rendez-vous européen du Paris FC cette saison. Là aussi, sur des grands raids, sur la prise de profondeur. C'est un peu un profil qui manquait au Paris FC. Une joueuse capable de venir dans l'intervalle chercher un ballon profond. Vous avez une joueuse en numéro 10 qui a une qualité de passe en la personne de Guy Tantinet qui est capable de distribuer des bons ballons. Il n'y avait que la Ramatéo d'un côté. Maintenant, vous avez son alter ego de l'autre côté. Quand on voit sa capacité de finition. Excusez du peu. 23 ans pour Julie Dufour. Déjà, il faut la tenter parce que ce ballon qui monte, je pense que n'importe qui va essayer de le remettre au sol pour frapper. Elle, elle y va. Pas de problème. À la limite des 16 mètres. Ça a effectivement dû taper dans l'œil d'Hervé Renard. Présent ce soir au stade Charletti pour assister à cette rencontre de très haut niveau entre le Paris FC et Wolfsburg. Julie Dufour qui avait déjà affronté Wolfsburg d'ailleurs. C'était déjà en match de barrage. C'était avec Bordeaux à l'époque. Et le Paris FC et Bordeaux qui étaient vraiment passés à deux doigts. À rien. Tire au but. D'éliminer Wolfsburg. Encore une fois, tir au but. FPRC était encore à Bordeaux. Et ça avait été un gros match collectif aussi. À l'image de ce que propose le Paris FC. Allez, tenir un minima jusqu'à la pause. Rejoindre les vestiaires avec ce petit but d'avance. Laisser le temps à Sandrine Soubéran. De recadrer tout le monde. Et voilà qui est fait. À la pause. Le Paris FC mène donc trois buts à deux face à Wolfsburg. En barrage allé de l'UEFA Women's Champions League. On s'est régalé dans cette première période à l'époque. Ils ont fait un peu plus que subir. On avait présenté l'équipe de Wolfsburg comme une montagne. Comme une équipe avec une expérience énorme. Venu chercher, venu les croquer. Et puis derrière, elles ont fait une très bonne prestation. Ternie évidemment par une première erreur individuelle. Et derrière, une succession d'erreurs. Malheureusement, ça ternie. Mais quelle réaction, quel mental pour aller mener 3-2 à la mi-temps. C'est franchement un match de, encore une fois, de très haut niveau. Une très bonne prestation du Paris FC si on enlève ces petites erreurs. Et justement, Aline, ce sera l'occasion évidemment pour Sandrine Soubéran de venir parler aussi. De trouver les mots justes pour sa gardienne Shamaka Nadozi. On n'oublie pas qu'elle a été décisive dans ce parcours. Si le Paris FC est là ce soir, c'est aussi grâce à elle. Suite à son excellente prestation face à Arsenal au tour précédent. Elle arrive à point nommer cette mi-temps peut-être pour elle aussi. Ah mais c'est sûr, de toute façon, on l'a vu, son jeu au pied, il n'a pas été bon. Elle a subi, elle n'est pas aussi rayonnante dans sa surface. Elle est dans l'hésitation, elle n'est pas sortie, le domaine n'est à rien. Elle maîtrise de mieux en mieux. Bon, elle a la tête à l'envers, elle fait une erreur, elle s'en veut. Voilà, la mi-temps, je pense que dans les mots, il faut dire on a besoin de toi. Tu as une importance particulière, on a besoin de toi à ce niveau-là. On n'y arrivera pas sans toi. Et on repart sur une... On efface tout ce qu'on a vu. On part sur une autre mi-temps et on a besoin de garder ce score. A la pause, c'est donc le Paris FC qui mène 3 buts à 2. Vous le voyez avec ses 3 buteuses, Guy Stein, Tinet, Mathilde Bordieu. Et que dire du 3ème et dernier but inscrit par Julie Dufour. On va marquer une courte pause sur Paris FC TV. Et on se retrouvera dans quelques minutes pour cette seconde période. A tout à fait. De retour sur Paris FC TV pour ce barrage allé de l'UEFA Women's Champions League entre le Paris FC et Wolfsburg. Et à la pause, ce sont les Parisiennes qui mènent 3 buts à 2 dans une première période qui n'a pas manqué de rythme et de but. Comme vous pouvez le voir sur ces quelques statistiques proposées. C'est 4 tirs cadrés pour le Paris FC et 3 buts. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est 4 tirs de chaque côté, 3 buts. Je trouve que c'est pas mal. Il y a eu pas énormément de corners. Ça s'est joué dans les limites du terrain. Il y a eu pas mal d'opportunités. On s'est beaucoup jaugé au milieu de terrain. Il y a eu une grosse bataille. Et voilà, c'est malheureusement le PFC sur cette première erreur qui va plier en premier sur ce bon travail d'Eva Payor. Et ce but d'Endeman, c'est malheureux. Ça vient trop tôt, ça vient trop vite. Il faut gommer toutes ces erreurs individuelles. On était donc à la cinquième minute de jouer. Wolfsburg ouvrait la marque, mais très rapidement, la réaction du Paris FC. Ce bon travail de Julie Dufour. Il y a Mathilde Bourdieu qui emmène bien tout le monde au premier poteau. C'est à noter aussi, c'est Gaët Antiné qui se projette juste derrière ce bon travail. Le petit coup d'œil de Julie Dufour. Mathilde Bourdieu, elle emmène tout le monde. Jensen, Hendriche, elles sont prises toutes les deux. Et l'Edwein qui est trop courte. Lisa Schmitz qui n'est pas non plus exemple de tout reproche sur ce coup-là. Ça vient proche d'elle. Elle lui remet dans les pieds. Gaët Antiné qui a le mérite d'être là. Ça faisait un partout au bout de huit minutes. Et le deuxième but de Mathilde Bourdieu. On est au quart d'heure de jeu, Aline. Là aussi, cette bonne incursion de Mathilde Bourdieu. Le bon travail et la finition. Malheureusement, l'intenable Alexandra Popp venait égaliser pour Wolfsburg à la demi-heure de jeu sur ce coup de tête. Et cette intervention un peu... Elle subit, elle rentre vers son but. Elle doit aller le chercher, aller au contact. Elle rentre les bras complètement. Elle ne sort pas la main, malheureusement. Et le bijou de cette première période. Que dire, ce ballon long qui était un ballon difficile pour Julie Dufour. La première touche pied droit, la reprise pied gauche. Merci, au revoir tout le monde. On arrête là-dessus et peut faire le tour du stade. C'est juste magnifique l'enchaînement. C'est une joueuse qui est parfaitement en confiance, capable de réaliser ce genre de gestes. Et c'est à l'ancienne défenseur centrale que je m'adresse. Est-ce que Jansen ne doit pas justement venir ? Bien sûr, il faut être au contact. De toute façon, dans tous les cas, même si on n'a pas le ballon, c'est la même chose du côté d'Alexandra Popp sur ce deuxième but. Même si on n'a pas le ballon, il faut sauter, il faut gêner, il faut accrocher. Tant pis, il peut se passer n'importe quoi. On marche sur les pieds sans faire exprès. On ne sait pas, mais il faut avoir un peu plus de vis. Un peu trop tendre dans la surface du côté du Paris FC. Et là, même chose. Pourtant, Jansen, elle a de l'expérience. Et là, sur le coup, elle doit se rapprocher de Julie Dufour. Elle doit venir l'embêter, l'empêcher. Parce que ce ballon, il monte très haut. Elle est capable de la contrer. Et comme elle ne sait pas trop, Jansen, ce que Julie Dufour va faire derrière, elle pense qu'elle va mettre au sol et dribbler. Mais ça lui laisse la latitude pour s'organiser un petit peu mieux. Voilà, ça fait des erreurs individuelles des deux côtés pour permettre à cette équipe du Paris FC, pour le moment, de mener 3-2. Les équipes qui font leur retour sur l'excellente pelouse du stade Charletti. Avec, on va le voir, a priori les mêmes actrices. Pour entamer cette seconde période. Parce que du côté de Wolfsburg, on a fait entraîner tout le monde, mais on a fait des gammes. Donc, ce n'est pas un entraînement de quelqu'un qui va rentrer. Du côté Paris FC, c'est pareil. On a envoyé du monde, mais pas pour rentrer tout de suite. Cette jeunesse du Paris FC, Ndongala, on a vu Abdoulina. Andemann, la première buteuse de cette rencontre. Teninson Sisoko, elle qui connaît bien Wolfsburg pour avoir évolué à Potsdam pendant 3 saisons avant de rejoindre le Paris FC durant l'intersaison, justement. Et Shyamaka Nadozi, on compte évidemment sur la gardienne internationale nigérienne pour nous proposer une seconde période plus rassurante. On espère que les mots de Sandrine Souberan ont rassuré l'ensemble de cette formation parisienne qui réalise toutefois une excellente première période. Rendez-vous compte, elle mène face à une équipe de Wolfsburg. Toujours un vaincu depuis le début de saison. Elles sont peut-être en train de réussir un grand coup. Il va falloir réussir une grande seconde période. Oui, rien n'est fait, on est à la mi-temps. On n'est même pas à la moitié de ce qui les attend. Il reste un match retour. Il faut tenir. Et c'est parti pour cette seconde période. Les joueuses de Wolfsburg en vert. Face à nos parisiennes, tout de bleu marine vêtue. Et un premier ballon mal négocié par Andeman. On sait qu'elle compte, Aline, ses premières minutes, ses premiers ballons. Ils se remettent dedans. Quand vous avez eu un rythme un peu fou, vous avez une pause. Il faut de nouveau se remettre au rythme, se remettre dedans, repartir au combat. C'est une mauvaise touche de la part de Lou Bogart, signalée par l'arbitre assistante. Là aussi, attention à ces petites erreurs techniques. Védé Meilleur à la touche. La bonne intervention de Daphné Corbeauze. Encore une fois, une parisienne à la retombée de ce long ballon. Cette longue touche d'Alexandra Popp. Et Gaëtan Thinet. Attention, ce ballon de Lena Oberdorf dans l'axe. Il manque du monde là-bas sur le côté. Jansen avec Payor qui repique dans l'axe. Ce ballon touché, mais sans danger pour Shamaka Nadozi. Payor, elle est vraiment collée à la ligne. Faux pied. Elle vient rentrer assez souvent sur son meilleur pied, qui est le pied droit. Julie Soyer. Ça, c'est bien joué. Bourdieu avec Mathéo. On va chercher de l'autre côté. Gaëtan Thinet, la première sur ce ballon. On retrouve Mathilde Bourdieu dans son duel. Face à Hendriche. Ça, c'est bien défendu. C'est bien fermé. Elle n'a pas trouvé d'ouverture. Corbeauze. Avec Bourdieu. Il dessine pour un des premiers ballons en retrait. Il est trop court, ce ballon. Il faut appuyer ses passes. Ils ont eu le problème, là. C'est vraiment des choses qu'il faut rectifier. Il vaut mieux un ballon trop appuyé que pas assez. On l'appuie. On le met en dehors du but. Tant pis. Bien carrosé avant le coup d'envoi de cette première période. Cette pelouse de Charletti qui semble peut-être un petit peu lente. Il faut dire qu'il fait très bon, Aline. C'est un véritable été indien sur Paris ce soir. Et puis il faut qu'elles prennent leur repère sur ce terrain-là. Les garçons y ont joué. Elles pas encore. Elles ont enfin un terrain. Ils ont, parce que, que ce soit les garçons ou les filles du Paris FC. Enfin un terrain digne de ce nom. Avec ce terrain hybride tout neuf. C'est venu à août. Avec qu'on a très peu vu pour le moment. Ce jeu trop long. De Lena Oberdorf. On est reparti un peu moins vite, Aline, que sur la première période. C'est peut-être la volonté aussi de Sandrine Soubéran de ne pas remettre trop de rythme. De ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est bien Mathilde Bourdieu. Elle est vraiment à la bagarre. C'est des ballons qui sont difficiles à garder. Pour l'instant, elle refuse pas le combat. La faute en tenue, elle peut rien faire. Celui du four. Allez, ne pas s'arrêter là-dessus. Rester dans son match. A noter que quatre joueuses du Paris FC sont parties à l'échauffement. On a vu Luna Ribadera. Et notamment Louise Fleury s'échauffer. Peut-être des entrées possibles dans cette seconde période. Dans le secteur offensif pour Sandrine Soubéran. On note aussi Kessia Bussi présente ce soir. Entrée à la 77e minute de jeu face au Havre. pour son tout premier match sous ses nouvelles couleurs. Elle qui avait été victime d'une fracture au pied au printemps dernier avec Reims. Ce qui lui avait malheureusement coûté la Coupe du Monde avec les Bleus. Opérée. Elle est dans cette phase de reprise où on a un petit peu de temps de jeu. En tout cas, elle le dit, il n'y a pas d'appréhension. Elle a vu sur sa rentrée contre le Hac. Elle était très émue de jouer. On l'a vu après. C'est une joueuse qui fait l'unanimité depuis son arrivée. Travailleuse. Elle ne revendique rien. On lui donne 5 minutes. Elle prend 5 minutes. Elle fait tout à fond. C'est une très bonne pioche pour aussi la profondeur de banc. Pour l'instant, elle n'est pas encore à son meilleur niveau. C'est bien ce genre d'intervention. Mentalement, quand vous êtes défenseur, vous arrivez à faire ce genre de geste. C'est là où il faut y être. Il ne faut pas laisser se tourner. Alexandra Poppe qui cherche tout de suite la vitesse. Attention au point de pénalty. Andeman encore présente. Et ce sera un premier corner dans cette seconde période. Au bénéfice de Wolfsburg. Dès qu'il y a une erreur de placement, Julie Soyer qui se fait éliminer un petit peu trop vite. Et c'est Lina Oldoucine qui est dans le replacement. Qui va venir couper, contrer ce ballon. Attention encore une fois. Elles ont la taille pour elles. Elles vont mettre du monde. La pression sur Kamaka Nadozi. Beaucoup de monde. Regardez à l'image de ce que font souvent les Suédoises. On met tout le monde dans le but. Elle vient de se faire marcher sur les pieds. Bekeli va venir faire un petit peu le ménage dans cette surface de réparation. Il va falloir être solide. 53ème minute de jeu. Premier corner pour Wolfsburg. C'est Svenja Hout qui se charge de le frapper. Le premier poteau, c'est détourné. Attention à cette reprise ! Et l'arrêt en deux temps. C'était encore un beau geste. On a quelques beaux gestes ce soir. La concentration. On annonce la combinaison. Ce ballon évidemment qui va venir premier poteau pour un ballon. Je pense que c'était Léna Hubbardorf qui venait détourner. Et c'est Eva Payor pour cette reprise. Bien joué de la part de Clara Matteo. Malheureusement dans le dos. Oui, mais elle va continuer son action. Au duel ! Clara Matteo aux abords de la surface. Ce crochet intérieur pour Mathilde Bourdieu. Ballon un peu fuyant. Oui, c'était difficile. On ne s'est pas très bien déplacé autour de Clara Matteo parce que c'était sur un contre. On a eu du mal à reproposer quelque chose derrière. Allez, ça joue. Mathilde Bourdieu se centre. C'est le centre. Repris. Un ballon pas évident avec un rebond. Là sur le coup, elle ne s'est pas trompée, Lisa Schmidt. Là, on voit ce petit pont sur l'edveine de Gaëtan Tinet. Il va conserver le ballon. Raoult qui se rate complètement. Un centre bien fort, bien travaillé. Pas suffisamment long. On repasse finalement. Par Heinrich pour Oberdorff. Heinrich, hein. Oberdorff, beaucoup de ballons, hein. Toujours par le... Le cœur du jeu. Il ne faudrait pas qu'elle en touche trop des ballons. On n'en a pas eu beaucoup en première mi-temps. Là, on la retrouve beaucoup plus. Il y a carton aussi. Là, s'il n'y a pas carton là, ce n'est pas possible. Elle voit qu'elle est prise. Elle coupe complètement l'action. Oui, quand même. Il va y avoir droit, Aline Jansen. Après, Margot Lemuel en première période. C'est Dominique Jansen. La défenseur centrale néerlandaise de Wolfsburg. Oui, là, c'est désintéresse complètement du ballon. Plaquage. Alors, c'est vrai que c'est la Coupe du monde de rugby. Mais quand même. Elle était passée encore une fois à Mathilde Bourdieu. Il faut insister absolument sur elle. Maintenant qu'elle est avertie, il faut absolument jouer beaucoup sur elle. Aller la percuter, aller la provoquer. Ce sera compliqué, on le sait, Aline, sur ce genre de ballon aérien. Oui, dans le domaine aérien, on est en difficulté. Alexandra Popp, qui n'hésite pas à décrocher. Elle fait sortir, une des deux centrales. Et ensuite, il y a Enderman ou Hout qui restent, qui viennent proposer à l'opposé. Il faut absolument réguler, gérer. Quand il s'agit d'aller au duel, vous pouvez compter aussi sur Gaëtan Tinet. Toujours Véloce. Et ce sera évidemment l'une des clés de cette seconde période. Chama Kania Nadozi. Ce n'est pas normal, Aline, qu'on soit toujours... Dès qu'il y a une passe en retrait, on... Sur ce petit moment, un ange passe. Elles sont un peu longues, on a hésité d'écaler. Elle est aussi très utile, Alexandra Popp, quand il s'agit d'être dos au jeu. Très précieuse, techniquement et physiquement. Bonne béquille, Svenja Hout. C'est aussi ça, la Coupe d'Europe, là, sur ce ballon. Elle ne s'arrête pas du tout. C'était encore Oberdorf. Ça ne se propose pas beaucoup. Évitez de rendre aussi le ballon trop rapidement aux Allemandes. Même si c'est peut-être, Aline, aussi une consigne de jeu de la part de Sandrine Souberan. Ne pas s'exposer, rester bien en place derrière. C'est toujours la difficulté, quand on mène 3 buts à 2 contre un Cador tel que Wolfsburg. Entre bien défendre et tenter de repartir sur des qualités techniques qu'on avait vues en première période. Voilà, on est toujours entre deux, avec l'envie d'essayer de conserver ce résultat. Jouer quelques coups. Ça veut dire que vous laissez le ballon systématiquement, vous êtes percuté à la moindre erreur. Une intervention de Théa Gréboval, de la tête, justement. Julie Dufour. Ça s'est bien joué. Pour Bogart. Le duo qui avait réussi ce but magnifique qui a permis au Paris FC de prendre l'avantage à la fin de la première période. Ça fonctionne bien sur ce couloir gauche. Attention à ce ballon et ce rebond qui est venu surprendre. Où le dossine. C'est un peu à l'arrache, tout ça. Souffle coupé pour Eva Payor qui a pris dans le dos ce ballon au pied de Nadozi. qui est encore venu au pressing. Heureusement qu'on est loin de la cage. C'est le ballon qui va mettre du temps pour choisir de frapper fort. En général, dans le doute, on dit plutôt qu'il vaut mieux la mettre en touche pour éviter justement le contre. On espérait voir une Nadozi revenir plus confiante et avoir un peu oublié l'effet de jeu de la première période. On est encore un peu dubitatif sur son jeu au pied. Pour l'instant, c'est encore trop fébrile pour rassurer tout le monde. Alors qu'on atteint l'heure de jeu dans ce barrage allé. Toujours le pari FC qui mène au tableau d'affichage. Au point, c'est toujours très serré. Il faut parler. Nadozi, c'est fait. Le petit coup d'œil de Thierry Gribble pour voir si effectivement elle venait au contact. La couverture suffisamment loin. Jolie Soyer. Elle perd trop vite les ballons. Aux Allemandes. Alexandra Popp avec Eva Payor qui recherchait à nouveau Alexandra Popp. Travail défensif de Mathilde Bourdieu qui est venue justement gratter ce ballon. On la retrouve. Mais c'est à ce moment-là on avait plus de maîtrise en première période. On était en situation plus souvent de se projeter. Là, on a l'impression qu'on est essentiellement sur des implications défensives. C'est plus compliqué de venir porter le danger. balle au pied, de voir ce bloc remonter. Oui, bloc Allemand qui est déjà beaucoup plus haut. Là, on a tendance à jeter un peu plus les ballons collectivement. L'expression est moins bien saine, moins bien sereine, pardon. Et un premier changement dans cette rencontre. Et c'est un changement en faveur du Paris FC avec deux joueuses qui ont justement l'habitude d'évoluer ensemble. En tout cas, ça avait été le cas sur le match face à Arsenal. Et cette fois-ci, c'est Margot Lemuel qui cède sa place à l'heure de jeu. Une joueuse avertie qui a beaucoup donné à Kaya Korosek. Elle aussi. Une nouvelle tête dans cet effectif du Paris FC. Cet milieu de terrain sloven. Milieu de terrain sloven international malgré son jeune âge. Elle a plus de 35-36 sélections, je crois, ou peut-être même plus en équipe nationale. Pas de gauche. Elle est capable d'aller au combat, capable de donner une bonne passe. On va gratter son premier ballon. On discute ce soir son 14e match en Ligue des champions. Elle qui avait découvert cette compétition avec Po Mouriez, son club formateur en Slovénie. avec lequel elle avait notamment inscrit un triplé en novembre 2020 face aux Hongroises de Ferencvaros et qui avait rencontré deux fois les Bleus quand la Slovénie était dans le même groupe de qualification pour la Coupe du Monde que l'équipe de France. allait un peu moins subir, Aline. Même si, on le répète, c'est certainement aussi l'intention d'être efficace en bloc bas. là, c'est trop dangereux. Quand vous avez une joueuse de tête comme ça, des filles qui vont vite, l'expérience. Cette tentative, c'est lue rapidement par Lou Boguert et derrière, petite poussette. Il faut essayer de garder un peu le ballon là-haut. Il faut absolument que Gaëtan Tinet joue plus dans la zone de Oberdorff. Il prend trop le ballon. Payor avec Oberdorff qui recherchait Payor. Encore une fois, bien lue de la part de Huldossin. Allez, de l'autre côté. De Tentinet. Avec Clara Matteo. Le jeu, il était tout de suite là-bas. Elle s'était déplacée correctement, Julie Dufour. L'avantage pour Andeman. Ce centre repoussé. Daphne Corbeau, ce qui, cette fois-ci, ne se pose pas de questions. Présente à la retombée Gaëtan Tinet pour gagner ce duel. Faute, faute, faute. Et cette joueuse va nous faire beaucoup de bien, Aline, Julie Dufour. Sa technique, sa capacité à tenir le ballon et à obtenir ce genre de fautes. Elle regarde, pas de monde autour d'elle tant qu'elle va choisir de rester côté, d'essayer de dribbler son adversaire direct. Ça, ce sont des moments importants. Ça ne sent pas grand-chose quand vous êtes un peu sous pression et que vous n'arrivez pas collectivement. Ça fait du bien. et la réponse de Tommy Struth à venir avec un premier changement aussi du côté de Wolfsburg dans les secondes à venir. Le temps, peut-être, de signaler cette faute sur Mathilde Bourdieu. C'est encore Oberdorf. C'est une vilaine faute. C'est un mérite carton. Le pied sur la cuisse. Ça fait deux fois qu'elle lui dit que c'est la dernière fois. Ça commence à faire beaucoup. Vous aviez vu juste Aline en première période quand vous évoquiez justement l'excès d'engagement de Lena Oberdorf. Ça aurait peut-être mérité autre chose qu'un simple coup franc. Ça aurait dû. Premier impact. Il est sur la cuisse. Allez, un coup franc pour Gaëlle Tantinet au deuxième poteau. On cherchait et Théa Gréboval. Clara Matteo. C'est au sol. Et c'est You Le Brand qui va faire son entrée. Alors, pour revoir... Ce coude qui va venir. Le coude de l'Edvain plein arcade. Il n'y a pas carton, toujours. Il y a blessure, mais il n'y a pas carton. Et c'est un changement poste pour poste que semble opérer le coach de Wolfsburg. Attention aussi à You Le Brand. Internationale allemande. Joueuse athlétique. Capable aussi de faire des différences. Ce n'est pas un cadeau. Elle n'a pas été mis à part son but. Andeman, elle a été bien prise. Elle n'a pas été très juste dans ses choix. On est un peu inquiets, forcément, parce que Théa Gréboval, c'est vraiment le pilier de cette défense. Le leader. Il s'agit de la sixième participation du Paris FC en Coupe d'Europe, Aline. La première, on l'a rapidement évoquée tout à l'heure, c'était il y a pile 20 ans, en 2003. vous étiez alors la capitaine de cette équipe qui s'appelait Juvisy à l'époque. Et depuis, le Paris FC y a participé en 2006-2007, en 2010-2011, 2012-2013 avec une place en demi-finale. C'est le meilleur parcours réalisé à ce jour par le Paris FC. Et puis, on le rappelle, la saison dernière, le Paris FC était aussi passé par la phase de qualification et malheureusement était tombé de justesse face à la Roma à l'issue de la séance des tirs au but. La Roma qui était allée jusqu'en quart de finale. Donc, c'était déjà un gros morceau, c'était déjà passé juste juste. Voilà, elles apprennent petit à petit. Elles prennent de l'expérience. Là, elles sont un step au-dessus. Alors, elles ne sont pas vernis avec le tirage parce que quand vous faites la Roma la saison passée, Arsenal-Vosbourg cette saison. Il y a vraiment un truc, vous êtes maudits sur les tirages. Effectivement, Pavénard pour le Paris FC qui dispute ce soir du coup son 28e match de son histoire en compétition européenne pour un bilan de 12 victoires, 6 nuls et 6 défaites. C'est le deuxième club français à avoir participé à cette Ligue des Champions. Le premier, c'était Toulouse en 2001. Et donc, le Paris FC qui a participé avec vous, Aline, avant Montpellier, et avant l'OL, avant le Paris Saint-Germain et avant Bordeaux. Ils ne sont que 6 clubs français à avoir connu la scène européenne. C'est dire si on aimerait voir le Paris FC réussir l'exploit d'atteindre la phase de groupe à l'issue de cette double confrontation face à Wolfsburg. Et on a revu le duel sur Théa Grébeauval. Donc c'est coup de coude, saignement, mais il n'y a pas de carton, il n'y a pas... C'est normal. à l'ancienne. L'arbitre finlandaise Mika Veckeli qui, effectivement, pourrait peut-être sanctionner de manière un petit peu plus ferme les débats pour éviter de voir certains mauvais gestes qui viennent un peu polluer cette partie depuis quelques minutes. Légaï Tantinet toujours là dans les duels. Julie Dufour, on aime quand elle provoque Julie Dufour. Oui, ils ne se sont pas comprises. Claire Mathéo regardait du mauvais côté. Elle pouvait difficilement faire mieux parce que tout ce bloc s'était projeté, la passe à l'intérieur était fermée. alors qu'on aborde les 20 dernières minutes de cette rencontre, de ce barrage allé avec une seconde période totalement différente à ligne de ce qu'on a vécu en première période. En première période, c'était fou avec des buts, trois buts, on le rappelle, dans le premier quart d'heure. et puis une équipe du Paris FC qui tenait un peu plus le ballon qui s'était montrée souvent menaçante sur le plan offensif. Là, on a un scénario vraiment très différent. La première fois, ils ont couru après le score une première fois. Après, elles ont mené, elles sont prises sur une erreur. Elles reviennent mentalement pour marquer ce troisième but et là, on sent qu'on est dans essayer de conserver le résultat. On est plus à accepter de subir. Alors, je ne sais pas si c'est accepté ou pas mais dans le jeu, en tout cas, elles ne peuvent pas faire autrement pour le moment. Il y a encore une faute à retardement. Elle laisse jouer encore une fois Madame Veckeli et ce ballon pour Svenja Outh avec Lena Oberdorf du Grand Classique dans ce milieu de terrain. Un des premiers ballons touchés par Hüllebrand. Bien défendu par Lou Bogart face à Svenja Outh. Chaque duel est âpre. Chaque duel est important. elle a raison. Elle n'est pas au niveau pour l'instant. L'arbitre, il y a eu des gestes, des mauvais gestes pas sanctionnés. Il ne faudrait pas qu'elle sorte de leur match qui n'est pas cette frustration, cette injustice. toujours les deux mêmes joueuses de Wolfsburg quand il s'agit de frapper un coup de pied arrêté. Gaucher, droite, tire pour mettre du doute forcément. Beaucoup de courses qui vont venir vers le but. Ne pas être trop bas au départ, mais il va falloir courir fort, défendre fort. Raor ou Outz. C'est Raor qui s'en charge au point de pénalty. La tête et le but de l'intenable Alexandra Popp. On le sait pourtant et elle est encore là. Alexandra Popp pour venir égaliser. 73ème minute de jeu, ça fait 3 partout entre le Paris FC et Wolfsburg. Là encore, on est au contact au départ. Il y a une première fausse piste. Tout le monde se jette un peu vers l'avant. On a perdu son marquage. On ne sait plus trop où on en est. Regardez là, d'abord il y a cette fin. Tout le monde a perdu son marquage. Alexandra Popp va se faire oublier. Plein cœur du jeu. Deux joueuses, on n'est pas au duel. Il faut sauter, il faut pousser, il faut essayer quelque chose dans ces cas-là. 3 partout. C'était le score entre le Paris FC et Arsenal au match précédent. Il reste encore un gros quart d'heure à jouer. Égalisation donc à la 73ème minute de jeu pour Wolfsburg. Aline, on le sait, c'est une joueuse redoutable. C'est peut-être avec Wendy Renard la meilleure joueuse de tête au monde. Oui, ça doit être quasiment... Il faut que tout le monde soit focus là-dessus et ça fait deux fois que ce n'est pas le cas. là, évidemment, elles vont insister dans ces ballons aériens. Ça, c'est bien joué. Il va falloir arrêter par contre dès qu'il y a une contre-attaque. Le Paris FC avait fait preuve de caractère en première période. À chaque fois que Wolfsburg avait envoyé une pique sur cette équipe parisienne, elle avait su répondre. On espère encore voir les Parisiennes mordantes dans ce dernier quart d'heure. Deuxième changement du côté de Wolfsburg. Elle aussi est une joueuse souvent titulaire dans ce 11 des Louves. C'est une internationale néerlandaise également, Lynn Wilms. Latérale droite, c'est un changement poste pour poste. Encore une fois, Aline. Oui, c'est... Quand ce n'est pas une qui joue titulaire, c'est l'autre. La CV de meilleure qui était là. Un changement classique. Les postes sont doublés. Internationale néerlandaise. Gagner les duels, être présente avec Svenja Uth pour Latwein. Et ce ballon de Wilms, le premier, il est bon pour Eva Payor. Et Célinna Uldossin qui vient contrarier. Oui, heureusement. Elles sont un tout petit peu plus loin dès qu'elles sont trop loin au marquage ou au cadrage. Dès qu'il y a un décalage, elles vont l'utiliser. Célinna Uldossin qui a bien fonctionné depuis le début de la partie entre Bogart et Dufour. Malheureusement, elle reste au sol, Julie Dufour, alors qu'un double changement va être opéré aussi de la part de Sandrine Soubéran dans les secondes à venir. Attention, il manque une joueuse. Allez, il faut reste au contact, il faut reste au contact. Eva Payor. Oui, heureusement. Elle a bien suivi Lou Bogart parce que là, au départ, elle était en retard. Ce ballon qui va être contré malheureusement par Téagré-Beauval qui remet en jeu Eva Payor et derrière, elle reste solide. elle va essayer de passer le bras, le bras est devant, le maillot est tenu. Et double changement pour le Paris FC. Ce sont Luna Ribadera et Louise Fleury qui rentrent en lieu et place de Mathilde Bourdieu et Julie Dufour. Ça aussi, Aline, ça fait partie de la rotation offensive. On devrait aussi rester sur la même animation. C'est du poste pour poste, Louise Fleury. Elle était titulaire à ce poste-là contre le hack. Luna Ribadera est venue se placer entre les deux centrales. Espérons qu'elle soit dans la même inspiration que lors du dernier match justement du Paris FC face au hack en D1 Arkema puisqu'elles avaient été les deux buteuses de l'équipe parisienne. Un premier but pour Luna Ribadera suivi d'un triplé pour Louise Fleury son premier triplé dans sa jeune carrière à l'ancienne Guingampèze. Ce sont a priori deux joues en confiance. Je crois que Louise Fleury il y a des fois il y a des matchs comme ça où tout ce que vous tentez vous le réussissez. Elle était en confiance elle a essayé. Bonne frappe elle a les deux pieds aussi elle a l'habitude d'animer ce flan gauche. Là voilà justement qui trouve tout de suite Luna Ribadera Clara Matteo c'est bien joué on va changer de côté retrouver Julie Soyer le long ballon pour Luna Ribadera Gaëtan Thinet qui recherchait Clara Matteo voilà le genre de mouvement qu'on avait vu en première période ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus se déployer qu'on avait pas vu Julie Soyer là-haut alors on sent que c'est un peu moins fluide c'est un petit peu plus difficile Forcément il y a près de 80 minutes dans les jambes pour la plupart d'entre elles on sait que cette équipe de Wolfsburg est une équipe très athlétique aussi Aline 80 minutes contre ces allemandes avec beaucoup de duels beaucoup d'engagement c'est des duels c'est des duels qui font mal on voit elles sont toujours à la limite elles lâchent rien même les attaquantes elles vont vous tacler c'est vraiment pénible de jouer contre ces équipes-là parce qu'elles lâchent à aucun poste elles lâchent rien heureusement qu'elle la prend parce qu'après il y avait un gros décalage de la part de Lou Bogart qui peut se projeter elle a une solution sur sa gauche c'est Luna Ribadera qui retrouve c'est difficile ça Bogart dans la surface qui obtient peut-être ce qu'elle pouvait obtenir de mieux elle pouvait pas chercher mieux parce qu'elle était complètement en bout de course vous allez voir elle a du mal à se relever elle était au bout du bout elle avait prolongé alors par la force des choses elle est allée proposer quelque chose dans la profondeur mais elle y va complètement à l'arrache elle lui montre de la main ce ballon il n'y a pas beaucoup de profondeur elle va intelligemment choisir d'aller frapper dans les pieds de Jensen 81ème minute de jeu Gaëtan Thinet au corner et pourquoi pas venir inscrire ce quatrième but dans la surface c'est repoussé dans un premier temps il faut le tenter vite ce ballon qui erre aux abords de la surface de réparation tentative de Théa Greboval attention au contre de Voschbourg mais attention elles sont à deux contre deux il faut rester debout il faut flotter entre les deux Julie Brande qui retrouve justement dans la surface position dehors je suis heureusement pour Eva Payor ça ne s'est pas joué à grand chose mais on a envie de croire l'arbitre assistance l'arbitre de ligne qui a tout de suite signalé Eva Payor en position de rang c'est pas très bien joué de toute façon de la part d'Eva Payor parce que là c'est pas trop mal défendu Loubogarde qui vient de faire une course elle va rester assez haute elle doit d'abord courir latéralement Eva Payor pour moi elle est effectivement hors jeu sur la passe un peu trop de précipitation tant mieux pour nous heureusement pour le Paris FC elle effectue effectivement ce petit pas en arrière un poil trop tard simple alerte heureusement ce serait dur Aline évidemment de voir Wolfsburg passer devant sur ce retour de coup de pierreté ça a manqué de monde Lounaribadera bien joué assez fort ce bon ballon pour Clara Matteo au duel avec Jansen une fin de match totalement indécise on a eu un long round d'observation on a eu une équipe allemande qui a eu la maîtrise du ballon la possession sur la deuxième mi-temps pour l'instant on est plus dans la résistance que dans la construction côté du Paris FC le bon contrôle de Lounaribadera et le retour d'Endrich Svenja Uth petit périmètre elle s'en sort avec Wilms mais pas pour longtemps dommage cette intervention en retard de Lounaribadera sur Svenja Uth et encore un changement pour ce sera Loubogart du poste pour poste aussi elle est tuite elle n'en peut plus on l'a vu sur son retour on a eu deux gros gros efforts ce sera ce sera Adolina la joueuse prêtée par Chelsea qui va venir occuper ce couloir gauche en lieu et place de Loubogart qui aura vraiment effectué une excellente partie excellente prestation elle a été solide ce côté gauche qui a très très bien fonctionné on signalera notamment sa passe décisive sur le fantastique but inscrit par Julie Diffour mais c'est aussi défensivement qu'elle nous a intéressé elle a été sérieuse elle a là elle était sur le coup du deux contre un qu'elle a parfaitement négocié là voilà pour son premier ballon et il est juste c'est très bien joué ça ce jeu en appui c'est bien bien sorti qui laisse le ballon face au jeu pour Gaëtan Thinet c'est effectivement le genre de mouvement qui doit être qui doit être travaillé à l'entraînement on sent qu'il y a quand même une capacité dans cette fin de match de pourquoi pas venir chercher ce quatrième but alors qu'on effectue un nouveau changement de la part de Tommy Struth et c'est Chantal Hagel l'une des recrues de l'intersaison qui va venir disputer cette fin de rencontre rentrée à la place de l'Advine là aussi c'est du poste pour poste dans l'entrejeu de Wolfsburg combien de duels Aline combien de duels non mais c'est bien qu'elle rende un peu parce qu'au board of elle joue un peu trop facilement c'est bien de rendre un petit peu il faut être solide il faut pas faire que prendre des coups il faut savoir mettre un coup de pression on rentre dans les cinq dernières minutes de ce barrage allé entre le Paris FC et Wolfsburg trois buts partout il faut se parler il faut se parler et le poison Eva Payor Wilms se centre au deuxième poteau bien joué bien détourné l'expérience à Paris pas eu de temps sur la prise d'infos c'est pas ce qui se passe derrière on a vu Wilms qui vient assez facilement dans le coeur du jeu elle est fraîche spécialiste là aussi du poste et attention évidemment à ces coups de pied arrêtés elles nous ont fait mal deux fois dans le jeu aérien évidemment Alexandre Rappop on va scruter dans cette surface de l'opération plus que chargé ce ballon bien repoussé bien joué les courageuses parce qu'il y a vraiment du monde allez il faut le garder là-haut ce ballon le garder dans les pieds faire l'effort mettre le corps en opposition c'est peut-être là qu'on l'attendait Aline davantage elle est capable elle est capable elle sait faire elle a fait une excellente coupe du monde elle a fait un excellent match contre Arsenal en D1 elle a beaucoup progressé mais elle s'est pourrie le match il n'y a pas d'autre mot avec cette erreur de relance contre trop tôt dans le match et ensuite ça lui a complètement trotté dans la tête trotté dans la tête fait déjouer elle a dû se remettre cette image complètement ça reste une jeune joueuse elle a 22 ans voilà il faut aussi être capable de se remettre vous êtes le héros un jour et le lendemain c'est la catastrophe donc il faut mentalement être capable de réagir c'est la première intervention de caractère aujourd'hui c'est le seul on est 86 minutes c'est pas du niveau d'un match de Champions League allez un coup franc Aluna Ribadera qui est intéressante dans son entrée de jeu elle a pas peur elle y va au duel au combat elle a une grosse expérience en équipe nationale de jeunes ce ballon de Julie Soyer dans la surface c'est repoussé évidemment de la tête par Alexandra Pop les reprises de coup franc pour faire faute à un moment donné Eva Payor qui se projette Eva Payor qui tente sa chance c'est bien contré par Céline Aound aussi elle est sortie un petit peu tard à mon goût mais elle sort bien sur la conduite de balle juste au bon moment Wilms bien joué cette prise à deux cette prise à deux cette prise à deux a fonctionné il faut les repousser il faut défendre en avançant sans serre éliminée le pressing encore de Gaëtan Tinet elle n'aura pas ménagé ses efforts la capitaine du Paris FC encore une fois ce soir le bon retour de Louise Fleury qui gagne ce ballon de contre il faut l'emmener là-bas Gaëtan Tinet malheureusement elle doit y aller elle doit attaquer la profondeur Louise Fleury tout le monde est sous pression Yuley Brandt qui manque un petit peu son intervention et tant mieux Daphne Corbeauz ça c'est bien joué on voit que c'était trop risqué là-bas on oublie tout on oublie tout ces ballons c'est tout à l'arrache c'est ouh là là on a des sueurs froides Abdelina une percée avec Fleury le geste de la main de Svenja Oudelize n'hésitait à siffler l'arbitre ce ballon est toujours en vie Gaëtan Tinet attention à Yule Brandt Wilms qui a vu partir à gauche il nous fait mal depuis son entrée cette incursion au milieu de terrain à chaque fois ce ballon et ce contrôle porte-manteau pour Alexandra Pop Ribadera contrôle orienté elle il faut la garder celle-là et ce carton jaune un peu stupide le manque d'expérience manque de maîtrise des émotions pareil une erreur du contrôle et là elle va aller en percussion c'est pas une énorme faute évidemment il y a l'expérience en face fait rien pour rester debout on va trembler jusqu'au bout encore un coup de pierreté on est à la 90ème minute de ce barrage aller de l'UFA Women Champions League et si je vous dis Aline que c'est Outh et Raor qui sont autour de ce ballon non on n'aime pas justement quand elles sont autour de ce ballon et Alexandra Pop pour deuxième poteau on n'aime pas non plus encore une fois des fausses courses des fausses pistes dans la surface le ballon de Nadozi Pop Alintox aussi qui réclamait un petit accrochage dans la surface de réparation toute l'expérience encore une fois il y a du monde derrière alors qu'il y aura au minimum 7 minutes de temps additionnel ah oui c'est beaucoup Abdelina encore un peu courte encore présente la Slovène allez il faut le gratter ce ballon ne pas le rendre bien joué avec envie Daphné Corbose attention de Tantinet encore et toujours ce ballon dans la profondeur sans danger Corozek n'a pas pris de risque parce qu'elle a encore c'était c'était pas dans l'action je trouve elle n'est pas sortie vite Nadozi elle n'est pas sortie comme une bombe en disant je le veux c'est moi la patronne ne pas commettre de faute si on peut il nous va très bien ce ballon renvoyé au 6 mètres 5 minutes 30 encore ici à Charletti vous êtes toujours sur Paris FC TV j'imagine que vous tremblez aussi devant cette fin de match qui s'annonce haletante on aimerait bien voir les joueuses de Sandrine Souberance offrir encore qui sait une situation offensive et pour l'instant on n'a plus vu Clara Matteo sur cette deuxième période quasiment dans la partie offensive elle est précieuse Gaëtan Tinet toute son expérience elle aussi le placement du corps pour venir gagner ce ballon la voilà Clara Matteo c'est un vilain ballon ça va des rebonds il repart tout de suite ce ballon pour Théa Greboval le gelon de Théa Greboval pour Louise Fleury il fallait le prendre pas suffisamment travaillé pas suffisamment réaxé c'est pas grave dans l'idée c'était là tant que le ballon est loin comme ça ça nous va Alexandra Pop bien prise encore une fois prise à deux réussie Théa Greboval qui la contre et Abdoulina qui récupère ce ballon Corbeau avec Fleury ça c'est de la maîtrise technique il faut voir ce genre de gestes dans cette fin de partie et siffler parfois madame l'arbitre ce ne serait pas de refus alors là soit il y a faute ou il y a touche pour les allemands mais il n'y a surtout pas touche pour les Paris FC c'est pas grave on prend quand même ça n'a pas dû leur arriver souvent de prendre 3 buts moi je chante des coupes d'Europe c'est Barça juste le Barça oui c'est ça mais sinon en groupe ou en avant il faut y aller il faut sortir voilà l'autorité Shamaka Nadozi Nadozi et pourquoi pas on parlait de ses ballons de contre pourquoi pas Lunarimadera elle va y avoir droit évidemment Hendriche 94ème minute de jeu ce ballon le brand dans la profondeur et là pour le coup elle est dans l'action elle est vers l'avant le ballon gratté par Lunarimadera il n'y a pas de solution on va choisir le dribble Hendriche très en retard et ça montre l'impression qu'a mis le PFC offensivement les deux la défense centrale sont averties elle essaie peut-être de le garder ce ballon on le joue côté gauche avec Abdoulina dans la boîte c'est repoussé par Jansen à la retombée Clara Matteo avec Clara qui attend l'appel c'est fait côté droit de Julie Soyer ce ballon encore une fois au point de pénalty repoussé par la solide charnière centrale allemande Théa Gréboval qui joue évidemment la fraîcheur de Louise Fleury entrée dans cette fin de rencontre mais vivre aussi et rentrer en fin de match ça c'est un bon pressing bien gêné allez on rentre dans les deux dernières minutes et la voilà cette faute bien obtenue encore une fois par Luna Ribadera bien passé devant elle ne joue absolument pas le ballon celui-ci il est peut-être intéressant Aline alors est-ce qu'on va le jouer on ne prendra pas de risque parce qu'on s'est fait contrer deux fois sur un retour de coup de pied arrêté offensif on est resté à trois derrière pour surveiller alors est-ce qu'elle ne peut pas le tenter direct il est peut-être un peu loin malheureusement c'est Gaëtan Tinet qui va s'en alors là si elle touche une bleue elle est costaud parce qu'on est en infériorité numérique dans la surface un petit ballon là dans l'espace qui est libre derrière le mur petite combinaison dernière minute du temps additionnel trois buts partout entre le Paris FC et Wolfsburg Gaëtan Tinet au coup franc cette tête oh là là elle a bien failli tête main être touchée étrange intervention par Oberdorf j'avais dit ce petit ballon juste derrière le mur non il est collé non il est collé elle peut difficilement l'enlever de toute façon c'est pas sifflé il n'y a pas de VAR il n'y a pas de vidéo donc on en restera là quoi qu'il arrive mais c'est un corner peut-être le dernier sans doute le dernier de cette partie là encore Gaëtan Tinet pour le tirer des dernières secondes il est parti au premier poteau il est repoussé et bien je me suis trompé il y en aura au moins un de plus Aline est-ce qu'on va le laisser jouer ? oui ce ballon trop court premier poteau un tantinet il est raté malheureusement et on en restera là résultat nul trois buts partout entre le Paris FC et Wolfsburg en ce barrage allé de l'UFA Women Champions League ici au stade Charletti de Paris après une première période totalement folle malheureusement le petit avantage qu'avaient les parisiennes à la mi-temps n'a pas tenu entre autres du fait de cette grande joueuse qui est Alexandra Pop auteur d'un doublé ce soir ça fait trois buts partout qu'est-ce qu'on en pense Aline ? ça laisse toujours la possibilité au Paris FC de rêver à une qualification parce qu'on est à 3-3 parce que c'est match nul parce qu'on peut encore aller les embêter là-bas cette équipe a montré qu'elle avait le niveau pour rivaliser maintenant il y a deux lectures le résultat sec comme ça quand vous le lisez c'est un bon résultat parce que c'est Wolfsburg finaliste une expérience de dingue à ce niveau-là par contre quand vous voyez le match il y a forcément quelques regrets parce que vous donnez des buts encore une fois parce que c'est des coups francs évitables vous prenez un but à la cinquième minute sur une erreur voilà c'est l'expérience qui leur a manqué pour avoir un meilleur résultat donc il y a deux lectures une lecture où c'est un bon résultat même si c'est à domicile on n'a pas dans les chances qu'on a elles sont toujours là pour le match retour mais par contre dans le contenu il y a quand même des choses à rectifier et ça reste quand même assez frustrant trois buts partout donc entre le Paris FC et Wolfsburg ouverture du score pour Wolfsburg dès la quatrième minute coup de jeu par Andeman réaction immédiate de Gaëtan Tinet qui vient égaliser dès la huitième c'est ensuite Mathilde Bourdieu qui au quart d'heure de jeu donne l'avantage au Paris FC et puis Alexandra Pop est arrivée malheureusement de la tête une première fois à la demi-heure de jeu et puis le but du soir le but de cette rencontre il est l'oeuvre de Julie Dufour juste avant la mi-temps ça faisait 3-2 à la pause et de la tête encore une fois sur un coup de pied arrêté c'est Alexandra Pop qui vient donc réunir ces deux équipes 3 buts partout on va se donner rendez-vous dans 8 jours Aline du côté de Wolfsburg notez bien sur Paris FC TV mercredi 18 octobre c'est une finale on a hâte franchement ce qu'on a vu on a hâte sur cette première mi-temps il faut être capable de tenir ça on a vu sur les statistiques il y avait déjà 4 tentatives à la mi-temps on est toujours à 4 tentatives ça veut vraiment dire que chacune a eu sa mi-temps 3-3 j'ai envie de dire que c'est presque logique il y a eu quand même des opportunités en compte qu'on a plutôt pas mal gérées il y a des choses à rectifier mais tout est encore possible pour cette équipe du Paris FC elles ont encore le droit de rêver ce qu'elles ont montré ce soir il ne faut pas oublier que c'est Wolfsburg en fait en face donc quelque part elles ont été capables d'élever leur niveau de jeu encore une fois tout le monde les voyait prendre une valise ce soir ce n'est pas le cas il y a eu des choses très positives qu'il va falloir garder pour être encore plus solide au match retour et réussir l'exploit enfin match nul également au nombre de cartons jaunes avec Margot Lemuel et Luna Ribadera avertie également du côté de Wolfsburg la charnière centrale Jansen et Hendriche ça veut évidemment dire que cette défense a souffert que cette défense est prenable et potentiellement friable on a éliminé Arsenal au tour précédent on le rappelle trois buts partout c'était le résultat sur ce match sec et la qualification des joueuses de Sandrine Souberan à l'issue de la séance de tir au but cette fois-ci il y aura une autre finale à jouer contre les vice-championnes d'Europe oui quand même et avec j'espère une Nadosi qui aura remis oublié tout ça passer à autre chose je pense qu'avec la gardienne au top niveau ce soir le résultat ne serait pas le même et on espère que ce soit le cas et que ce soit cette finale fabuleuse qu'on attend sur le match retour et qu'elle puisse enfin se qualifier parce que franchement avec ce qu'elles ont montré ce soir elle le mérite vraiment le Paris FC qui nous aura encore une fois offert un véritable rendez-vous européen pour cette sixième participation du club parisien en Coupe d'Europe une belle image actuellement ce sont toutes ces parisiennes qui sont justement réunies au bord du terrain en cercle on voit l'arrivée aussi du président Ferracci de Marie-Christine Terroni c'est l'unité du Paris FC qui peut être fière fière ce soir oui fière de ce qu'elles ont montré elles ont prouvé qu'elles n'avaient pas usurpé leur place ici ce soir que la qualification face Arsenal c'était pas un one shot c'était pas juste une exception juste un match comme ça qu'on a réussi un exploit un jour elles ont relevé le défi en tout cas à la maison de cette première mi-temps du match maintenant il va falloir aller gagner là-bas s'imposer là-bas ce qui n'a pas été chose facile mais elles ont les qualités elles nous l'ont prouvé ce soir le Paris FC qui a donc éliminé au tour précédent Arsenal une équipe qui avait remporté la Ligue des Champions dans son histoire cette fois-ci ce sont les doubles championnes d'Europe elles qui s'étaient imposées en 2013 et 2014 finalistes la saison dernière qui ont toujours atteint à minima les quarts de finale en 12 éditions c'est un des grands cadors du football européen que le Paris FC aura et bien oui qui sait l'opportunité de sortir après Arsenal ce serait totalement fou ce serait fou ce serait exceptionnel ce serait le prolongement de ce qu'elles font depuis le début de saison et puis je pense qu'elles seraient remerciées par un certain nombre de clubs parce que balayer Arsenal déjà aller sortir des poules ça fait déjà un gros morceau en moins si on pouvait si elles pouvaient balayer Wolfsburg ça donnerait un peu plus de chance à d'autres clubs à elles pourquoi pas déjà on attend maintenant le Paris Saint-Germain aussi le Paris Saint-Germain on le rappelle qui dispute aussi cette phase de barrage qui rencontre ce soir Manchester United en Angleterre avant de recevoir ces mancuniennes au match retour ce sera aussi le mercredi 18 octobre on espère que ce mercredi 18 octobre sera un mercredi de fête pour le football parisien et le Paris FC en tête parti et notamment ce deuxième but inscrit par le Paris FC c'est un retour en arrière le voilà le véritable commencement et malheureusement le commencement raté du Paris FC avec ce ballon mal négocié à la relance par Shamaka Nandozi vous pouvez pas plus mal démarrer quand vous prenez un contre-pressing comme ça malheureusement on voit ce double arrêt cette faute au départ et la huitième minute de jeu et l'égalisation du Paris FC ce travail de Julie Dufour Mathilde Bourdieu comme bien tout le monde ce jeu sans ballon comme bien tout le monde au premier poteau toute la défense centrale va venir défendre sur elle ça libère derrière Gaëtan Tinet qui est là en deux temps pour tromper Lisa Schmitz le quart d'heure de jeu ce ballon en profondeur pour Clara Matteo et le deuxième but deuxième but bon travail de Clara Matteo une bonne passe dans un premier temps de Selina Oudloucine ce tacle complètement raté Lennrich la percussion de Clara Matteo ce petit ballon très intelligemment donné dans la zone du point de pénalty derrière le réalisme de Maltilde Bourdieu pour ce deuxième but en termes de match complètement folle 2-1 au bout d'un quart d'heure tentative de Clara Matteo mais malheureusement à la demi-heure de jeu c'est Alexandra Pop sur ce coup de tête qui vient égaliser trop de temps pour V2M pour faire son centre et trop de temps pour Alexandra Pop elle n'est pas gênée du tout personne ne saute personne ne la gêne personne ne va l'embêter et que dire de ce but juste avant la pause alors on peut se taire et regarder là tout est parfait le petit ballon Gloubogart un ballon difficile la première touche ça va lui faire monter le ballon derrière pas de soucis elle s'organise techniquement contrôle pied droit frappe pied gauche un but magnifique dans sa conception et dans la finition pour Julie Dufour mais malheureusement en seconde période c'est encore une fois Wolfsburg qui va revenir au score on aura une succession de duels de combat mais sur ce coup franc Raor vient trouver encore une fois la tête d'Alexandre Pop là c'est encore le manque d'expérience elle a juste à effleurer ce ballon malheureusement il y a eu une feinte sur la frappe et puis derrière plus personne n'est au marquage on ne sait pas on ne saute pas on ne la gêne pas là on voit ce beau retour de Loupbogart sur Eva Payor elle va rester solide elle va passer l'épaule il y a faute de Payor qui n'est pas sifflé 3 partout on en restera là pour ce barrage allé de l'UEFA Women Champions League évidemment on se donne rendez-vous le 18 octobre prochain prenez note ce sera sur Paris FC TV en direct le barrage retour de l'UEFA Women Champions League un ticket pour la phase de groupe à aller chercher pour le Paris FC l'exploit il faudra le faire du côté de Wolfsburg ça ne va pas être une mince affaire mais en tout cas elles sont capables elles ont été s'imposer à l'extérieur alors ce n'était pas Arsenal non plus mais c'était en tout cas à l'extérieur elles ont une première mi-temps très dense une deuxième mi-temps plus compliquée où elles ont accepté de subir elles ont défendu fort effectivement elles ont pris un but il y a un manque d'expérience ce sera revu à la vidéo il y aura peut-être un plan anti-Alexandra Pop sur les coups de pieds arrêtés il faut reprendre un peu d'expérience sur ce genre de match pour repartir plus fort pour ce match retour et viser et espérer un exploit Merci beaucoup Aline Riera le rendez-vous est prêt est pris merci de nous avoir suivi en direct ce soir sur Paris FC TV et rendez-vous mercredi prochain Salut Romain salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada